après avoir réagi à chaud en vidéo au tirage au sort zone afrique des qualifications à la prochaine coupe du monde une coupe du monde qui aura lieu en 2026 aux états unis au canada ainsi qu'au mexique et après avoir analysé chacun de ces groupes séparément les uns des autres aujourd'hui après que la caf les publier il est temps de voir le calendrier des qualifications à la prochaine coupe du monde et pour se faire un peu à l'image de ce que j'avais fait pour les analyses je vais pas faire tous les groupes en même temps mais une vidéo pour chacun des groupes mais ne vous inquiétez pas il y aura deux trois vidéos par jour qui sortiront pour cela donc vous n'aurez pas à attendre mais avant de commencer n'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait vous êtes environ 75% à regarder les vidéos sans être abonné donc faites le ça m'aide énormément ça aide la chaîne à grandir n'hésitez pas à liker si le contenu vous plaît à partager et c'est parti pour le sujet de la vidéo dans le cadre de la première journée de ce groupe des les trois confrontations sont les suivantes le cap vert contre l'angola le cameroun contre maurice et enfin les suatini contre la libye dans le cadre de la deuxième journée les trois confrontations sont les suivantes maurice contre angola la libye contre le cameroun et enfin les sois tinie contre le cap vert troisième journée c'est justement à la journée où l'équipe du chapeau 1 affrontent l'équipe du chapeau 2 et les trois confrontations sont les suivantes la libye contre maurice l'angola contre les soit tinie et enfin le cameroun contre le cap vert dans le cadre de la quatrième journée les confrontations sont les suivantes, le Cap Vert contre la Libye, l'Angola contre le Cameroun et enfin Maurice contre les Swatini. Et enfin pour en finir avec la première partie de ces qualifications, la journée numéro 5 opposera le Cap Vert à Maurice, la Libye à l'Angola et enfin les Swatini au Cameroun. Entamons la deuxième partie des qualifications avec la journée 6 et les oppositions sont les suivantes, l'Angola contre le Cap Vert, le Cameroun contre la Libye et enfin les Swatini contre Maurice. Dans le cadre de la septième journée, les oppositions sont les suivantes, l'Angola contre la Libye, Maurice contre Cap Vert et enfin le Cameroun contre les Swatini. On s'approche petit à petit de la fin avec la journée numéro 8 et où on aura le droit à un Cap Vert contre Cameroun, Angola contre Maurice et enfin un Libye contre Swatini. Les trois confrontations de l'avant-dernière journée de la journée numéro 9 seront les suivantes, Maurice contre Cameroun, Libye contre Cap Vert et enfin Swatini contre Angola. Et enfin pour en finir avec les qualifications de ce groupe D, à la dixième journée, à la dernière journée, on aura le droit aux trois confrontations suivantes, le Cap Vert contre les Swatini, Maurice contre la Libye et enfin le Cameroun contre l'Angola. Et on arrive donc à la fin de la vidéo, à vous maintenant de jouer dans l'espace commentaire, à vous de me dire ce que vous en pensez de votre calendrier, satisfait ou pas satisfait ? Est-ce que vous sentez qu'il y a des moments où les matchs sont trop faciles et que d'un coup vous enchaînez les matchs difficiles ? Je me ferais vraiment un plaisir de tous vous lire. Dites-moi tout ce qui vous passe par la tête de toute façon. C'était le Petit Pharaon, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis. Sous-titrage ST' 501 Merci.